Il faut que tu aies des obétiers, frérot. Tu ne peux pas être là dans la vie comme ça, frapper des gens à FIFA, même si je te le concède, ce qui est assez distrayant. Mais tu ne peux pas faire ça toute ta life. Il faut que tu puisses quand même, à un moment donné, décider de devenir un gars lourd. Qu'est-ce que tu en penses ? Là, normalement, il devrait être réceptif. Normalement, il n'y a pas de problème. Donc du coup, ça, c'est le truc que je dirais. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner, tu connais. Abonne-toi, clique sur la cloche, mets un petit j'aime parce que sinon, tu vas oublier de le mettre. Ici, c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne pour te permettre de déterminer et pouvoir créer ta vue sur mesure. Donc déjà, pour ça, il faut de l'oseille. Et aussi de remonter le niveau de tes testostérone. Parce que ça, les gars, ils ne savent plus c'est quoi. On ne sait pas. Il n'y a plus personne. On ne sait pas. Bref, en tout cas, dans un premier temps, il va falloir faire de l'oseille. Parce que c'est bien beau d'avoir des coroner sans l'oseille. Je ne suis pas sûr de la formule. Donc du coup, il faut quand même faire de l'oseille. Donc tu as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. D'ailleurs, on va aller plus dans mes vidéos. Pourquoi tu ne l'as pas prise ? Tu vois, même tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Du coup, tu peux y accéder. Tu es libre d'y accéder. C'est gratuit, c'est offert. Et tu as la deuxième chose auxquelles tu peux avoir accès. C'est ma formation Pirate Marketing. Où je te partage toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois, OK ? Comment faire de l'argent en ligne, OK ? C'est la même stratégie que moi, j'utilise actuellement. C'est à jour. L'information qui t'intéresse, c'est que c'est 100% financée, OK ? Donc tout ce que tu as à faire, c'est cliquer dans les liens qui est jusqu'en dessous. Tu vas pouvoir voir déjà un petit peu ce qu'il y a dans la formation. Et tu pourras prendre un rendez-vous, OK ? Donc tu mets ton email, ton numéro de téléphone. Et il y a un membre de mon équipe qui va me rappeler, tu vois. Ça ne sert à rien de m'envoyer un message sur Instagram. Parce que de toute façon, je vais te renvoyer vers eux, tu vois. Parce que c'est eux qui vont pouvoir te rappeler, t'aider, etc. Et t'aider à mettre en place ton dossier via ton CPF, OK ? Donc si tu as des questions par rapport au CPF, etc. Tu pourras leur poser. Ils sont au courant, ils ont l'habitude, ils connaissent tout. Et ils vont pouvoir t'aiguiller, OK ? Et en plus, sur cette formation, j'ai rajouté des modules complémentaires, OK ? Donc je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos si jamais tu n'as pas encore vu. Mais j'ai rajouté le module immobilier. Donc comment investir en immobilier, comment investir dans les startups. Et le troisième que j'ai investi, que j'ai mis, c'est le branding, OK ? Le gars qui a travaillé avec Coca-Cola, il vous partage le branding. Les gars, c'est super puissant le branding. Ne sous-estimez pas. Et il y a un major qui va me faire, en fait, ça fait un moment que je dis que major, il doit faire ça. Mais il va rajouter le module crypto-monnaie pour savoir comment faire de l'argent. Je l'ai eu avec les crypto-monnaies. Et donc, je l'ai eu, en fait, il y a eu un truc, une mauvaise compréhension. Donc ça va arriver, OK ? Ça va arriver, ça va être en train de se faire. Et normalement, il y a un module aussi e-commerce qui va arriver. Il m'a dit qu'il s'en occupe, mais il faut que je le relance, du coup. Tu vois, j'y pense en même temps. Bref, en tout cas, les gars, je vous fais une formation pour que vous puissiez être à l'aise. Et tous ceux qui rentrent dedans, évidemment, profiteront des mises à jour gratuitement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ah non, c'est tout pour cette vidéo. Calme-toi, OK ? Donc, les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à Evry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP, j'ai rendu dans le quartier des Pyramides, les gars. J'ai été salarié, voilà, on peut tous chialer, trouver des excuses. Il faut juste passer à l'action. La seule chose qu'il te faut pour pouvoir faire de l'oseille aujourd'hui en 2022 et même 2023 et 2024, ça sera encore mieux, c'est une perte de cordes. Alors, je sais que ça, ça fait défaut à beaucoup. Mais si toi, tu fais partie des rares personnes où tu restes un peu de testostérone, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Et passons directement au sujet de la vidéo. 4 choses que mon moi du futur dirait à mon moi de la vingtaine. Alors, je te l'accorde, le titre, il est éclaté. Force à toi déjà si tu as cliqué. Ça, ça fait plaisir. Parce que je pense qu'il n'y a que toi et moi qui avons compris ce que je voulais dire exactement dans ce titre. Bon, après, j'ai essayé de l'exprimer comme je pouvais. Déjà, j'ai même dit le moi de mon futur, alors qu'en fait, c'est mon moi de maintenant. Mais je me suis dit si j'aimais mon moi de… 4 choses que mon moi de maintenant veut dire à mon moi de… Non, j'ai dit là, on va perdre tout le monde. On va perdre tout le monde. L'idée, c'est quand même que les gens cliquent sur la vidéo quand ils voient le titre. C'est quand même l'idée. Donc, du coup, bref. Alors, comment j'ai pensé à ce concept-là ? Parce que je me suis dit quand même, quand tu es dans la vingtaine, tu fermes, tu peux quand même, comment dire, n'importe quoi concrètement. Ok, donc là, j'imagine, là, c'est moi maintenant, machine a remonté dans le temps. J'arrive, boum, au moment où j'ai vingt ans, j'arrive aux pyramides, à Evry. Bon alors, Joe. Euh, non, non, je ne suis pas sûr, là, non. Je pense qu'il va falloir changer quelques trucs. Je ne suis pas sûr, euh, non. Non, 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 là, il y a des trucs, il y a des petits trucs qui est arrivés. Alors déjà, il sera surpris, mon moi de vingt ans. Là, je suis là, dans FIFA. Alors, mon moi de vingt ans, il est là, dans la chambre. Tac, FIFA, il frappe les gens à FIFA. Tout ça, après, il voit le gars qui apparaît, oh, mais je te connais, tu ressembles, tu ressembles à moi, mais au plus frais, quand même. Parce que c'est vrai, quand même, qu'il y a une petite évolution, je ne vais pas te le cacher. Même si j'étais quand même frais, à vingt ans, en toute humilité. Il y a un gars qui me envoyait un message, tu comprends pas son mot de gré, le gars. Il m'envoyait un message sur Instagram, il m'a dit, ouais, tu manques cruellement d'humilité. Ah, bon, du coup, je n'étais pas au courant. Et donc, du coup, je ne réussirais pas, selon lui, parce que je manque d'humilité. Bon, écoute, je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Merci pour l'info. Bref, donc du coup, là, je suis là, FIFA, le gars de la vingtaine. Hop, FIFA, moi, je te connais, vous, achat. Du coup, ouais, c'est moi, c'est moi. Donc, du coup, les gars, je suis là, je suis revenu, c'est pour te donner deux, trois conseils, parce que là, ça part en sous-cette, les gars. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, alors, quatre choses que je dirais à mon mois de vingt ans. Déjà, première chose, les week-ends, ce n'est pas fait pour faire s'amuser. Non, 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 non. Ferme-la. Comprendons ceux qui ont la référence. Ferme-la, ferme-la. En fait, non, je ne te parle pas, en fait. En fait, je te parle, mais tu ne réponds pas, en fait. OK ? Donc, du coup, première chose, c'est que déjà, les week-ends, ce n'est pas fait pour s'amuser. Non, là, Zouké, là. Dan Sol. Non, tout ça, tu arrêtes tes conneries. Le week-end, ce n'est pas fait pour pouvoir s'amuser. Le week-end, c'est pour pouvoir travailler sur toi et faire des choses. Voilà, pour pouvoir que tu puisses être une nouvelle version de toi-même, etc. Putain, nouvelle version de quoi ? Hein ? Quoi ? Nouvelle version de quoi ? Calme-toi. Juste, écoute, et fais ce que je te dis. Tu me remercieras plus tard, dans dix ans. OK ? Donc, les week-ends, les gars, non, ce n'est pas fait pour s'amuser. Ah, mais sinon, on fait quoi, les gars ? On ne s'amuse jamais. Et en plus, je te dis ça, conseil pour dans la vingtaine. Mais je te dirais même conseil depuis, enfin, si j'avais 15 ans, quoi. À 15 ans, j'aurais dit, ouais, faire des blagues. Non, 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 blague, c'est bon. On arrête tes conneries. Non, concentre-toi. Là, j'ai l'impression que tu n'es pas alerte. Concentre-toi. Non, là, ce serait direct, ça. OK ? J'ai 20 ans, mais j'aurais même 15 ans, 16 ans, 12 ans. Il y a des gens qui disent, oh, non, mais les enfants, il faut les laisser s'amuser. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur enfance si jamais ils ne vont pas s'amuser ? T'inquiète pas que les enfants de stars, ils ont bien compris. On leur apprend, on leur donne tous les trucs, des clés depuis le début. Tous les gens, ils déchirent, même les footballeurs, les gars. Oh, là, là, qu'est-ce que c'est ? Ils ont l'air super malheureux, les footballeurs. C'est vrai que là, quand je les vois, ils ont vraiment l'air malheureux. Ah, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Non, les gars, depuis qu'ils ont 9 ans, frères, 10 ans, 8 ans, ils sont déjà là. Je vais être professionnel. OK ? Soyez alerte, les gars. On n'a qu'une vie. Donc, plus tôt on commence, plus tôt on a des résultats. Tout le monde prend 10 ans pour pouvoir avoir des résultats, de toute façon. Donc, quel que soit le domaine. Parce que les footballeurs, tu te dis, oh, là, là, le gars, il a pété au super jeune. Bah, mais s'il a commencé le football à 8 ans ? Tu vois ce que je veux dire ? 10 ans après, il y a 18 ans. Voilà, bah, c'est comme les nino rap. C'est pareil, le gars, il rap depuis quel âge ? Qu'on avait 6 mois ? Bon, bah, voilà. Donc, les gars, à un moment donné, tout s'accorde. Donc, du coup, là, premier conseil, je lui ai dit, non, les week-ends, les gars, non. Non, Joe, non. Les week-ends, là, non. Le truc, ouais, on va zouker, tout ça. Non, on va pas zouker. Tu zouques un petit peu. Non, 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 tu ne zouques pas. OK ? Là, tu te concentres, tu essaies de faire quelque chose de ta life. OK ? On charbonne. Le week-end, on charbonne. Donc, ça, c'est le premier truc, déjà. Deuxième chose que je dirais à mon gars, à mon moi de 20 ans, c'est, genre, on prend pas de crédit, les gars. Tu vois ? En gros, c'est un peu de vidéo, c'est les erreurs que j'aurais voulu éviter. OK ? Donc, en gros, je lui ai dit, bon, par contre, les crédits, non. Ouais, mais quand même, je conseille de prendre une voiture vite teintée, jaune de 17 pouces, avec un caisson à l'arrière. Non. Non, prends pas. OK ? Tous les crédits, dès que tu peux éviter les crédits, évite. Alors, les gars, sachez que cette vidéo, les gars, tout ce que je vais dire à mon gars de 20 ans, à moi-même de 20 ans, c'est tous les trucs relous. C'est des trucs que tu sais déjà, mais que personne ne veut faire. Et je parle 20 ans, 30 ans, même si on 40, même 50, et même plus, et au-delà. J'ai envie de te dire, là, c'est que les trucs relous. Mais je dirais, non, écoute-moi, écoute-moi, écoute, écoute. Je reviens du futur, là, je sais quand même de quoi je parle. OK ? Donc, prends pas de crédit. Ouais, mais c'est relou, j'en ai marre de faire des dates, on se donne rendez-vous à Juvisy. Non. Et regardez, là, c'est pas grave, t'inquiète pas. Au début, c'est relou, mais après, tonton, on est bien. Qu'il y en a dit, ouais, mais vas-y, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'amuse jamais, alors ? Les gars, si tu veux vraiment t'amuser, t'as le temps de t'amuser. T'inquiète pas, t'as tout le temps de t'amuser. Il n'y a pas de problème pour l'amusement, les gars. Les gars, il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Les gars, t'inquiètes pas, les amusements, on en a, t'es large, t'es large. OK ? Par contre, pour faire du seuil, il vaut mieux commencer le plus tôt possible. Parce que là, t'es pas large. Donc, deuxième chose que je dirais à mon mois de 20 ans, ne prends pas de crédit. On n'achète pas 306, HDI, j'en ai 17 pouces, bleu iceberg. J'avais quand même, c'était, je passais pas inaperçu. Cesson à l'arrière, dans le coffre, voilà. À l'antillaise, on était bien. Vite teinté, on était bon. Non, tu me fais pas ça. Parce que je parle à mon gars de 20 ans, c'est pas à toi. OK ? Troisième chose que je dirais, c'est quand même temps d'avoir des objectifs. Ça veut dire qu'à 20 ans, j'avais pas d'objectif. J'étais là. Je sais pas, j'étais là. Alors, j'étais un peu dans la musique. Je voulais juste être chaud au saxophone. Mais c'est tout. Chaud au saxophone, sortir, avoir une voiture. Voilà, et gérer la plus bonne meuf que je peux. Voilà, boum, bah voilà. Je sais pas. Pas d'objectif. C'était là, j'étais en mode, bah voilà. Objectif, c'est comment ? C'est de la vie, c'est genre, bah, avoir une voiture. Après, avoir un appartement, pavillon. Voilà, c'est un petit pavillon. Une femme, des enfants, un chien. Et puis, barbecue le week-end. Et puis, après, on déroule jusqu'à la mort, quoi. Super l'objectif. Objectif éclaté. Donc, du coup, en vérité, pour moi, ça, c'est même pas des objectifs. Je veux dire, tu fais comme tout le monde, en fait. C'est pas des objectifs, ça. Tu fais comme tout le monde fait, en fait. OK ? Donc, du coup, là, je dirais, non, Joe, là, écoute, écoute-moi. Il faut que t'aies des objectifs, frérot. Tu peux pas être là dans la vie comme ça, frapper des gens à FIFA, même si je te le concède, ce qui est assez distrayant. Mais tu ne peux pas faire ça toute ta life. Il faut que tu puisses quand même, à un moment donné, décider de devenir un gars lourd. Qu'est-ce que t'en penses ? Là, normalement, il devrait être réceptif. Normalement, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, ça, c'est le truc que je dirais. OK ? Il faut que t'aies des objectifs, gars. T'as pas d'objectifs. 20 ans, j'avais pas d'objectifs à 20 ans. J'étais là. Même pour la musique, j'avais pas d'objectifs. T'imagines, j'avais pas d'objectifs pour la musique. Rien de spécial. J'étais là, je jouerais comme ça. Bon, je sais pas. Alors que j'aurais pu au moins avoir des objectifs de la musique et dire, je sais pas, moi, vas-y, j'essaie de faire l'album ou vas-y, il faut que je puisse jouer avec telle personne ou il faut que je puisse, je sais pas, un truc, quoi. Quatrième chose que je dirais à mon moi de 20 ans, c'est reste focus. Reste focus sur toi. Donc, du coup, ce qui donne du sens au premier point que je t'ai dit qui est, les week-ends, c'est parfait pour utiliser, pour s'amuser. En fait, ce conseil-là, j'aurais dû le donner en dernier, en fait. Bon, c'est pas grave, j'ai déjà donné. Mais du coup, reste focus sur toi. Non, Joe, focus. Reste focus sur toi, frère. Parce que sinon, c'est pas possible, en fait. Oublie les meufs. Oublie, je sais pas, tout ce qui est aux alentours qui fait du bruit inutilement pour rien. Reste focus sur toi. Et tu vas avoir les résultats que tu veux. OK ? Si tu restes focus sur toi, tu auras la femme que tu veux. Tu auras le Zého que tu veux. Tu auras la santé que tu veux. Focus sur toi maintenant. OK ? Et ça m'a rappelé parce que ça m'a marqué. J'avais vu un interview, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est genre, c'était un copérateur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a compris. Alors, lui, il a vraiment compris ça. C'est super jeune. Ça veut dire qu'il se formait déjà à 15 ans. Comment c'est possible ? Tu vois ? Le gars, à 15 ans, il achète déjà des formations en ligne. C'est incroyable. Alors que là, il y a des gars qui regardent ma vidéo, qui ont 40 ans. Ils sont là, ouais, formation en ligne. Je ne sais pas. C'est peut-être une arnaque. Lui, à 15 ans, il se formait déjà. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, l'autre choc qu'il a eu, c'est qu'à un moment donné, il est allé voir où on a mis à son père. Je ne sais plus exactement ce qu'est l'histoire, mais ce n'est pas vraiment important. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé. Il a été dans une villa d'un gars, d'une maison qui avait une grande maison, cheveux grisonnants. Donc, je ne sais plus exactement quel âge il avait. Il a peut-être 50 et ce gars-là était dans une Porsche avec une magnifique blonde de 20 ans, de la vingtaine. Et il a dit, mais lui, il était petit, par contre. Je ne sais plus quel âge il avait. Il était très, très jeune. Il était avant l'adolescence ou un truc comme ça. Bref, en tout cas, il était jeune. OK ? Et quand il a vu ça, il a dit, mais c'est ça, la vie. Comment on fait ? Comment on fait pour faire ça ? Tu vois ? Et donc, du coup, très tôt, il a commencé à vouloir faire du Zého. Et à un moment donné, il échangait avec un pote à lui. Son pote à lui, il était là. J'aimerais mieux sortir avec elle, mais elle ne veut pas. C'est dur, elle est doux. Il était dans l'adolescence. Il a dit, mais il ne comprenait pas. Parce que lui, il a dit, mais gars, mais focus-toi sur toi, en fait. Si tu te focusses sur toi, tu pourras... Elle reviendra vers toi après. Sans aucun problème, en fait. Où tu auras des meufs de ce genre de meufs, de ce niveau-là. Mais juste, focus-toi sur toi. Donc, du coup, et ça, c'est pour, par exemple, pour la meuf, mais c'est pour la maison que tu veux derrière, que ce soit tout ce que tu veux, finalement, on va te demander de te focus sur toi. Donc, féro, consomme-toi, focus-toi sur toi. Ça ne sert à rien. Déjà, ça ne sert à rien. Focus-toi sur toi. La clé, elle est là-dessus. Donc, si jamais j'avais dit ça à 20 ans, t'imagines ? Truc de malade. En tout cas, focus-toi sur toi. Et en bonus, se lancer dans le business. Bro, focus-toi, lance un business. Donc, du coup, là, ça donne du sens au week-end. Là, tu te focusses sur toi, tu lances ton business. Donc, du coup, les week-ends, ce n'est pas fait pour s'amuser. On se sent balérins de s'amuser. Enfin, franchement, on se sent balérins. T'as amusé, tu auras tout le temps de t'amuser. T'auras tout le temps, les gars. Je vois des gars à Miami, les gars, il n'y a pas d'âge pour s'amuser, les gars. Et si tu veux vraiment s'amuser, c'est s'amuser que tu veux t'amuser. Et en plus, il y a s'amuser et s'amuser. C'est vrai, quand j'avais 20 ans, c'était s'amuser. Tu sortais des... Tu ne pouvais même pas boire un coca. Ah ouais, tu vois. Ah, je n'ai pas grand chose. C'est vide. Bon, un verre d'eau, c'est possible, un verre d'eau ? Ce n'est pas le même amusement. Ou souvent, tu t'amuses, tu sors de l'argent, mais tu as sorti toute ta paye pour pouvoir boire un coup. Et moi, je bois du coca, en plus. Donc, il y a s'amuser, s'amuser. Donc, si tu veux vraiment, réellement, un vrai amusement, où là, tu vas vraiment à Miami, tu vas à Dubaï, tu éclates, tu te fais plaisir. Un vrai amusement, quoi. Voyage, des trucs, des vrais barils, quoi. Le genre où tu crois que tu t'amuses le week-end. Non, c'est éclaté. OK, donc, focus, lancer son business. Donc, imagine, j'avais fait ça pendant une temps. En plus, je profite. Du coup, je parle à mon moins de 20 ans. Du coup, ouais, là, tu es chez tes parents. Alors, certes, tu es aux pyramides, tout ça. Fais attention quand même quand tu sors dehors. Parce que bon, voilà, je ne sais pas. Mais sinon, reste focus. Travaille dans ton business. Tu es chez toi, tu es chez tes parents. C'est le moment où jamais, gars. Enchaîne les échecs. Si jamais tu avais fait ça, là, on serait bien, là, aujourd'hui, là. Là, on serait bien, là. Mais comme tu étais là, FIFA, FIFA. Frappez les gens à FIFA. Ouais, ben, super. Mais ça sert, je te le dis. Je reviens du futur, là. Ça ne servit à rien. Toutes tes skills, là, de FIFA, zéro. Ça ne servit à rien. Le seul truc où tu as fait à peu près correctement, c'est la muscu. Ça, c'est bien, ça. Ça, tu gardes. Ça, c'est bien, ça. Muscu. Musique, c'est bien. Parce que du coup, ça m'a aidé pour un truc dans le futur. Mais je ne te le dis pas. Parce que sinon, tu vas... Je ne te spoil pas le film. Mais bon. Mais en tout cas, sache que si jamais tu avais bossé depuis là, là, je serais bien. Là, on serait bien. On serait bien, quoi. Du coup, voilà. Donc, tu imagines. 10 ans, gars. Tu commences à 20 ans. Dans 10 ans, tu as 30 ans. Dans 10 ans, tu es multimillionnaire. OK ? Pourquoi je dis multimillionnaire ? En tout cas, au minimum, voilà. Au minimum, tu es au moins millionnaire, je pense, tu vois. Bon, bref. Dans tous les cas, tu es au moins bien financièrement. Largement bien. Que tu es à 20, 30, 40 cas par mois normalement. OK ? En 10 ans, j'espère quand même. Parce que 10 ans, là, passent à l'action, à un moment donné, ça pète. Donc, voilà. C'est un petit peu ce que j'aurais dit à mon mois de 20 ans. Voilà. Bon, ben. J'espère qu'en tout cas, toi, ça t'aura aidé. Après, c'est mon moins de 20 ans, mais je peux le dire aussi à ceux de 30. Je veux dire, bon. Quel que soit l'âge, il y a des gens, là, ils sont toujours dans le même truc. Je crois qu'ils font les mêmes erreurs. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Sache, les gars, qu'on n'a qu'une vie, les gars. Arrête de croire que 5 ans, 10 ans, c'est des gros chiffres. Je le dirai dans toutes les vidéos, parce que je sais que les gens se font carottes. 5 et 10 ans, c'est rien, les gars. OK ? C'est rien. Et ça, tu t'en rends compte quand tu prends de l'âge. Quand t'as 20 ans, tu prends 10 ans, c'est un truc de malade. En vérité, c'est rien. Parce qu'il y a 10 ans, de toute façon, ils vont arriver tôt ou tard. Donc, si tu fais rien, il ne va rien se passer. Bref, voilà, c'était une petite vidéo, les gars, pour vous encourager. Mets un petit j'aime, mets un commentaire pour le référencement. Tonton, ça fait toujours plaisir. OK ? N'hésite pas à partager aussi la vidéo. Je ne le dis pas souvent, mais les gars, tu peux toujours quand même partager. Mais de garder le truc pour toi. Mets un j'aime si jamais tu ne l'as pas encore mis. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo. Tu as tout en description si jamais tu vas aller plus loin avec moi. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je fais rien de ton corps.